2019 c'est terminé et nous avons commencé une nouvelle année comme vous le savez nous sommes pendant cette période de l'année où les gens prennent beaucoup de décisions des initiatives des projets ainsi de suite il se donne des objectifs pour l'année qui vient de commencer je vais faire ceci je veux faire cela je vais aller par ci je vais aller par là c'est bien beau tout cela c'est bien beau de se faire des objectifs pour la nouvelle année mais il faut savoir que en matière de temps à l'échelle universelle les années ne veulent rien dire la terre continue toujours son cours autour du soleil que ce soit au mois d'avril ou que ce soit au mois de janvier lorsque vous prenez une décision sur votre vie tout cela ne va rien signifier si vous n'avez pas le contrôle sur votre temps vous devez savoir gérer votre temps et dans cette vidéo qui est la troisième partie de notre série sur le développement personnel je vais vous parler du time management ou la gestion du temps qui va vous permettre de bien achever les tâches que vous vous êtes à signer pendant cette année qui commence alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne je m'appelle guy et dans mes vidéos je parle de sciences de technologie de motivation et de développement personnel alors si cela vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos et de partager avec moi ces sujets passionnants et très intéressant dans un monde où les choses avancent à une vitesse fulgurante avoir des notions de base sur la gestion du temps est très capital dans les deux premières parties de cette série nous avons mis un accent particulier sur votre responsabilité dans la mise en ordre de votre vie et votre engagement à savoir qu'est ce que vous en faites ou qu'est ce que vous faites de votre vie en général il y a une citation que j'aime bien qui est un corollaire de la loi de murphy qui dit tout simplement que lorsque les choses ne sont laissées qu'à elles-mêmes elles ont souvent tendance à s'empirer cela veut dire tout simplement que la nature lorsqu'elle n'est laissée qu'à elle-même elle ne donne pas toujours le meilleur donc votre rapport est très important dans le cours de votre vie vous devez avoir ce souci là de toujours faire les choses de la meilleure façon possible il en est de même pour votre temps vous devez le gérer comme un actif à votre disposition que vous devez utiliser jalousement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre temps vous savez on a tous le même nombre d'heures dans la journée et c'est l'actif qui nous permet de déterminer le nombre de tâches que nous pouvons accomplir dans une journée j'ai pu examiner les techniques de gestion de temps des grands accomplisseurs comme ilan masque sur lequel d'ailleurs je compte créer plusieurs vidéos ou une ou plusieurs vidéos parce que ce que le gars accompli est tout simplement impressionnant il a à lui-même cinq compagnies qu'il gère non seulement comme cio mais comme lead engineer et il est attaché à toutes les étapes de production de ces compagnies donc vous vous demandez mais comment il gère son temps et en étudiant des gens comme lui j'en ai tiré cinq astuces que vous pouvez observer pour atteindre vos objectifs et augmenter votre productivité la première astuce est que vous devez être organisé et vous devez traquer votre temps pour mieux gérer votre temps il est primordial de planifier et de savoir où part votre temps chaque heure de la journée doit être à carnet fort comme on le dit en anglais ça veut dire vous devez savoir ce que vous en faites et à quoi vous la consacrer ne soyez juste pas quelqu'un qui se réveille le matin son programme et qui embrasse tout ce qui lui vient pendant la journée ceci ne sera pas très productif pour vous ayez un calendrier sachez combien de temps une tâche va vous prendre et planifier cela en excès de préférence vous n'avez pas besoin d'être un CEO ou un chef d'entreprise pour avoir un calendrier même un chômeur doit avoir un calendrier mon favori est google calendar le calendrier de google qui peut être synchronisé dans tous vos équipements dans votre téléphone dans votre tablette dans votre ordinateur et aujourd'hui les téléphones tout le monde en a chaque téléphone est toujours doté d'un calendrier vous pouvez créer des rappels des réunions des partager cela avec vos amis vos clients ou n'importe qui il ya aussi google keep qui est un programme que j'aime bien qui permet juste de de décrire toutes les notes ou toutes les idées qui vous viennent dans la tête et vous allez y allouer du temps selon que vous avez mis ça dans votre google keep il ya google task par exemple je suis un peu un fan de google mais j'utilise beaucoup d'applications de google mais il ya aussi trop d'applications de microsoft comme le one note et ainsi de suite il y en a tout un tas donc si vous voulez bien gérer votre temps allez juste sur internet vous allez trouver un tas d'outils que vous pouvez utiliser pour accomplir cette tâche là notez qu'il est toujours recommandé de laisser toujours un peu de temps entre vos différentes tâches ou vos réunions parce qu'il ya toujours des imprévus qui arrivent et vous devez vous rassurer que vous laisser une trentaine de minutes dans vos tâches juste pour couvrir tout ce qui peut arriver que vous n'aviez pas prévu la deuxième astuce est que vous devez savoir dire non vous devez vous discipliner savoir dire non à certaines activités ou sollicitations qui sont simplement une perte de temps pour vous comme par exemple il est très tentant de vouloir accomplir tous ses désirs par exemple regarder la télévision soit vouloir plaire à tout le monde en disant oui à toutes leurs demandes de votre temps je vais vous avouer qu'à une certaine époque je souffrais de cette maladie là dont je pense beaucoup d'entre vous vont se retrouver celle de regarder trop de télévision la journée trop de séries télévisées chaque fois que je regardais une série télévisée je devais finir toutes les épisodes et toutes les saisons avant de me sentir à l'aise et cela n'est pas une attitude productive vous devez arrêter de faire cela vous devez vous donner une discipline de dire non je regarde peut-être une deux épisodes par jour je vais continuer le reste demain parce que les gens là qui produisent ces séries là c'est ce qu'ils font comme travail c'est ce qu'ils font comme succès leur succès est dans les séries qu'ils produisent alors si vous n'êtes plongé que dans la distraction de regarder tous les produits qu'ils mettent pour vous bien vous n'allez pas avancer avec vos propres projets avec vos 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 propres objectifs que vous êtes assignés pour la nouvelle année donc vous devez savoir dire non un autre exemple c'est de dire non quand une personne vient imposer son programme par exemple sur le vôtre quelqu'un qui débarque et vous demande un certain service comme si vous n'aviez rien à faire alors si c'était le cas l'année passée vous devez savoir mettre votre temps en valeur et les gens qui disent avec vous doivent savoir que vous n'êtes pas toujours disponible pour tout faire sur tout ce qu'ils vous demandent vous devez être jaloux de votre temps vous devez le protéger bien sûr dépendant des affinités que vous avez ou de l'urgence de la situation vous pouvez toujours être flexible mais en général c'est toujours mieux et c'est respectable de demander d'être informé deux semaines en avance par exemple s'il ya une situation et si ça tombe la même journée même si vous n'avez rien à faire juste par respect de votre propre temps vous dites non je ne vais pas venir parce que je n'ai pas été informé à temps c'est comme ça que les gens vont vous respecter et votre temps va être pris en valeur il ya des gens qui passent toute leur journée à faire des coups de fil qui ne sont peut-être pas important si quelqu'un vous appelle juste à l'occasion de rien pendant la semaine pendant que vous êtes occupé à faire une certaine tâche gentiment dit lui que vous n'êtes pas disponible que vous pouvez parler dans la fin de la semaine ou soit que vous allez la rappeler lorsque vous serez disponible et la troisième astuce est que vous devez savoir prioriser vos tâches commencer par les tâches les plus grandes et aller aux tâches les plus petites en général lorsque vous avez plusieurs tâches à accomplir les tâches les plus grandes qui sont généralement les plus fatigantes devraient être attaqués en premier commencer par les grands projets et déjà un plan bien établi là dessus alors vous pouvez passer aux tâches les plus faciles et les plus simples ceci joue un très grand rôle psychologiquement lorsque vous avez une grande tâche qui vous dérange vous serez bloqué même dans les plus petites des tâches vous ne ferez pas des grands efforts des grands avancements là dessus alors il est toujours mieux de dégager votre esprit en commençant par les tâches les plus fatigantes et aller aux tâches les plus petites ceci n'est pas à confondre avec ce que j'ai dit dans la deuxième partie de cette série où je vous demandais de célébrer les petits accomplissements alors nous parlons des petits accomplissements dans le cas où ces accomplissements contribuent ou vous amène à une grande cause ou à un grand accomplissement plus tard comme par exemple vous voulez faire un certificat qui demande cinq examens faites chaque examen en son temps et célébrer la réussite à chacun de ces examens là parce que dès que vous avez les cinq réunis vous atteignez votre objectif et de préférence faites les grandes tâches où les tâches les plus fatigantes le matin lorsque vous avez le plus d'énergie et moins de fatigue la quatrième astuce est que vous devez faire une tâche à la fois surtout les tâches qui demandent beaucoup d'attention beaucoup d'entre nous sommes dans l'illusion selon laquelle on peut faire plusieurs tâches à la fois ou réaliser plus d'une chose qui demande notre attention au même moment la réalité est que ceci est complètement faux le cerveau ne peut pas porter son attention sur plus de deux tâches à la fois les études ont montré clairement que lorsqu'il s'agit d'attention le cerveau ne peut être attentif à une seule chose donc la prochaine fois que vous avez une dissertation à écrire par exemple et que vous pensez que c'est une bonne idée de le faire devant la télévision et bien vous pouvez toujours le faire mais l'une des trois choses sera vraie soit vous allez bien faire votre dissertation mais vous n'aurez presque rien compris de tout ce qui se passe à la télévision ou soit vous allez faire la dissertation mais ça vous prendra deux fois plus de temps que ça aurait pris si vous n'étiez pas distrait par la télévision ou soit vous allez finir votre dissertation mais il aura tout à fait une très basse qualité parce que vous n'aviez pas mis toute votre attention à accomplir ce travail là si vous avez l'impression de faire plusieurs tâches à la fois sachez que vous compromettez l'une d'entre elles ou soit vous compromettez toutes les tâches parce qu'il s'agit de raisonnement vous êtes en train de focus sur une seule chose la preuve en est très simple que vous parlez avec quelqu'un et qu'il ya une chose qui passe qui vous distrait votre attention est attirée vers la chose là et lorsque vous êtes dans cet état là vous n'allez rien comprendre de ce que la personne qui est à côté de vous est en train de dire jusqu'à ce qu'elle va vous vous réveillez de votre sommeil votre distraction et vous allez lui demander ce qu'elle disait donc c'est très simple mais il n'est pas toujours mal de faire une tâche qui demande de l'attention avec une autre tâche qui demande beaucoup moins d'attention cela tout à fait possible alors la cinquième astuce et la dernière pour cette vidéo est que vous devez savoir vous reposer le repos est très important pour votre santé et aussi pour un meilleur résultat dans ce que vous êtes en train de faire c'est pour cela dans presque tous les pays du monde les repos ou les pauses sont obligatoires vous devez toujours savoir mettre une pause à ce que vous êtes en train de faire prendre un peu d'air ou un peu de repos et reprendre vos forces et recommencer à faire ce que vous étiez en train de faire de même aussi prenez tout le temps qu'il vous faudra pour vous reposer et vous relaxer après avoir fourni des efforts et ne négligez pas votre sommeil c'est un cycle naturel auquel on ne peut pas échapper alors chacun a son nombre d'heures de sommeil qui est recommandé alors sachez dormir jusqu'à vous réveiller de vous même sans alarme sans réveil ou quoi que ce soit voilà comment vous passez une bonne journée une bonne nuit de sommeil et la journée va être beaucoup plus positive productif ça se passe dans ce cas là je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui travaillent la nuit veut toujours travailler la nuit mais du moins prenez le temps de vous reposer et reposez vous assez avant de passer à d'autres tâches sinon ça va impacter votre santé et cela n'est pas bon pour votre avenir ou soit pour les autres tâches que vous voulez accomplir en parlant des repos sachez aussi déléguer certaines tâches à d'autres personnes ou demander de l'aide chaque fois que vous pourrez et consacrez-vous seulement aux tâches que vous seul pouvez faire voilà nous avons fini avec cette vidéo dans laquelle je vous ai donné cinq astuces pour mieux gérer votre temps et pour atteindre vos objectifs si vous n'avez pas encore suivi les deux premières vidéos dans cette série elles sont disponibles sur notre chaîne youtube je vais aussi mettre le lien en bas de les liens en bas de cette vidéo alors n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et contenus sur la science la technologie la motivation et le développement personnel suivez moi aussi sur facebook instagram et twitter merci beaucoup de m'avoir suivi je m'appelle guy nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo portez vous bien bâle et